Guten Abend, bonsoir à tous. On apprend aujourd'hui la disparition de l'actrice Deborah Kerr, celle qu'on avait surnommée la rose anglaise de l'industrie du film, a été l'une des plus grandes étoiles d'Hollywood dans les années 50. Nominée six fois aux Oscars, elle avait finalement remporté un Oscar d'honneur pour l'ensemble de sa carrière en 1994. Deborah Kerr avait 86 ans et une filmographie où se croisent tous ceux qui ont fait le cinéma de ces années-là. Burt Lancaster avec qui elle partage l'affiche de « Tant qu'il y aura des hommes » ou encore Cary Grant dans le film « Elle et lui ». On la regarde dans cet extrait de Jules César où elle donne la réplique à James Mason en 1953. Pendant cinq jours, le cœur de Paris va vivre au rythme de la foire internationale d'art contemporain, la FIAC, qui s'est ouverte aujourd'hui au public. Elle se tient principalement sur deux sites et non des moindres puisqu'il s'agit de la verrière du Grand Palais pour l'art moderne et le design et de la cour carrée du Louvre pour les tendances émergentes. La FIAC n'a certes pas l'envergure de la foire de Bâle, mais elle offre un très large panorama de la création contemporaine internationale. C'est ce que nous montre ce reportage de Richard Bonnet. On continue avec d'autres idées d'exposition. Aujourd'hui, on avait envie de vous faire voir du pays. Alors, savourez cette sélection préparée par Denis Miguelis. Berlin, c'est pour certains le paradis de la fête et de la vie culturelle nocturne, notamment le long de l'âge près où s'enchaînent une multitude de bars et de clubs, comme l'emblématique Bar 25. Problème, la spéculation immobilière pourrait bien menacer l'âme de ce quartier puisqu'on envisage de construire à la place des immeubles de bureaux et des complexes d'habitation. Du coup, bien sûr, les berlinois se mobilisent. Touche pas à ma ville, c'est un reportage de Nana Yuriko. Deux ans et demi après leur fermeture pour travaux, c'est aujourd'hui que rouvrent au public les marchés de Trajan, construits à Rome sous l'empereur du même nom, au IIe siècle après Jésus-Christ. C'est l'un des joyaux de la capitale italienne. Et les deux bâtiments principaux de ce forum accueilleront prochainement un musée d'architecture antique. Et l'Italie n'a pas que de belles pierres. On peut dire qu'elle a aussi de belles poires, comme celle du peintre Archimboldo, dont les fantaisies fruitières sont exposées au musée du Luxembourg à Paris jusqu'au 13 janvier. Notre critique d'art Hector Balck se penche donc aujourd'hui sur les mystères de ce peintre de la Renaissance. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une soirée radieuse. Rendez-vous demain. Bisous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada